— On a déjà beaucoup, à tout début d'émission, raconté et expliqué ce qu'était moi, Michel G, milliardaire, maître du monde. Et on a dit après l'émission, la conversation Onfray et Zemmour, parlons plutôt de Michel Gagnant, joué par François-Xavier Demaison, ce milliardaire cynique qui tente quand même de mettre dans sa poche le journaliste qui veut faire un documentaire. — Sur lui, c'est son but quand même. — Oui, il veut que ce soit une opération de com. Sauf que Joseph Klein, mon personnage, n'est pas du tout parti dans cette optique-là. Mais il essaie de le manipuler. À un moment, mon personnage s'est vu refuser un prix immobilier. Et comme par hasard, quelques jours après, il l'obtient. Mais il le refuse. C'est un journaliste intègre. Mais oui, Michel Gagnant essaie de le manipuler. — Il n'y en a pas tant que ça, des journalistes comme ça. — Je sais pas. C'est vous qui le dites. — Je vous pose la question. — Ah, je sais pas. — On pense à Pierre Carles qui a souvent fait des sujets de ce genre et qui souvent est censuré, il faut le dire, sur certaines télés, sur certaines radios. Parce que justement, il a... Alors après, on peut aussi lui reprocher plein d'autres choses. Mais il a cette intégrité-là. — Oui, c'est vrai que Pierre Carles, ça fait partie des journalistes auxquels on a pensé. — Parce que Marc Elmour, c'est un peu différent. Il fait... De toute façon, tout documentaire est forcément subjectif. — Forcément. C'est aussi un travail de cinéaste, aussi. D'ailleurs, on sait pas si mon personnage est journaliste. Il peut être documentariste. — En tout cas, c'est une forme intéressante, amusante. C'est un faux documentaire. Dès le générique, d'ailleurs, on le comprend. — Laurence, vous êtes vous, Laurence Arnay. Je vous appelle Laurence parce que je la connais un peu. Laurence Arnay est la femme du milliardaire, on l'a dit. C'était amusant à jouer. Alors cette fille un peu cruche, quand même, faut dire. — Oui, cruche. Oui, enfin, elle s'en rend pas compte du tout. Mais... Enfin moi, je l'ai pas du tout vue comme une nana cruche. Mais moi, j'ai trouvé ça super. Tous les jours, elle avait une activité. Elle est à fond dans ce qu'elle fait. Et elle... Il y a ce côté artistique qui est super important chez elle. Et elle a aucun talent, mais perçue d'en avoir. Et donc, du coup, vu qu'ils ont un réseau de dingue, tout marche, tout se vend, tout est accessible. Et moi, j'aime bien dénoncer ce petit truc-là dans ce film-là. — Oui, son mari lui a loué le grand Rex avant même qu'elle ait écrit les chansons. — Oui. Ça, ça rappelle un peu Béachan et Ariel Domba, là, quand même. Non. Je voyais que Michel Onfray pensait. Alors que je lis dans les pensées du philosophe. — Il y a un peu de ça. Éric Zemmour, Éric Nono, vous avez vu. Moi, Michel, j'ai milliardaire, maître du monde, qui est déjà dans les salles. — Alors d'abord, je suis content que vous soyez là parce que je vous ai trouvé vraiment épatant dans le rôle de cruche qui joue tout au premier degré. Vraiment, je voulais vous remercier. — Épatant. — Épatant. — Un truc qui a un peu disparu comme adjectif. — Qu'est-ce qu'un ? C'est pas un adjectif autorisé. C'est épatant. — C'est bien. Non, c'est bien. On ne dit plus chez moi. On dit câble. — Et vraiment, ça m'a bien plu. Vous m'avez bien fait rire. — Il a mis des chaussures pour vous. — J'ai pas vu. Ah oui, effectivement. — Je suis vernis les autres. — Ah non, ça, c'est très gentil. — C'est son truc. — Les beaux souliers. On m'a dit, mets des beaux souliers. — Non mais il a dit que j'étais un pervers. Donc allons-y jusqu'au bout. — Vous, votre truc, c'est les chaussettes rouges. — Oui, j'aime bien les chaussettes rouges. — Bravo. — Chacun son truc. — Lui, c'est les chaussettes rouges, mais ça vous intéresse pas. — Beaucoup moins. — Beaucoup moins. — Je m'en douter à ça. — Je les enlèverai. C'est pas grave. — Bon, je peux continuer ? — Oui, vous en prie. — Oui, oui, c'est bien. J'ai l'air. — Donc, en fait, vous n'êtes pas artiste. Vous faites l'artiste parce que vous pensez que c'est bien, quand on est une femme de milliardaire, d'être artiste. Donc c'est ça qui était assez drôle. Et deuxièmement, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le rapport entre le journaliste et le grand prédateur, grand méchant loup. Et en fait, parce que... Vous allez dire encore que je suis pervers. Mais moi, je trouve à la fin du film que le plus sympathique, c'est le méchant. Et que votre personnage est absolument tête à claque, comme j'ai rarement vu. Dans le genre journaliste moralisateur... — Oui, tout à fait. Redresseur de tort. — Exactement. J'avais envie de mettre des baffes à la fin du... Mais j'aurais été puni par le... — Un peu peine à jouir. — Exactement. C'était insupportable. — C'est ça qui est intéressant. — Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Et ça montre une deuxième chose. C'est la limite très moderne entre la transparence et l'impudeur. C'est-à-dire qu'au nom de la transparence, en fait, on est tout simplement impudique. Et ça, ça le montre très bien. Alors je ferai un reproche majeur. J'ai bien compris le truc du film dans le film, le truc du faux documentaire. Tout ça fonctionne bien, même si ça a été déjà vu. Mais c'est pas grave. Mais je trouve que votre... Si vous voulez, vous hésitez entre deux formes. Qui est le cours... On a l'impression parfois d'être en terminale ES avec un prof d'économie gauchiste. — Pour vous, oui. Mais disons, c'est didactique. Alors vous, vous connaissez peut-être ça déjà par cœur. — Vous êtes aux fêtes de tout ça. Vous ne représentez pas grand public, tout de même. — Mais j'ai jamais dit que je représente quoi que ce soit. J'ai pas mon avis personnel. — Oui, d'accord. OK. — Les gens laissent... Ils s'en moquent de ce que je dis. Bon. — Et en même temps... — Ça, c'est vrai aussi. — Mais oui, mais oui. Ça me gêne pas. Et en même temps, montrer une espèce de grand prédateur. Et je trouve que votre prédateur n'est pas assez fou. C'est-à-dire qu'il est trop... Puisque vous restez dans le didactique... — Trop normal. — Oui, exactement. Moi, j'aurais voulu un type avec plus de nanas, qui s'achète le Manchester United... Qui, vous voyez, un vrai grand prédateur comme ils sont aujourd'hui. Parce qu'on parlait de la mondialisation tout à l'heure avec Besson. Mais ce qui est intéressant, la mondialisation, dans sa folie, c'est que, du coup, le système crée des types qui sont adaptés à cette folie. — Non, vous auriez voulu que le film aille plus loin encore. — Moi, je trouve qu'il est trop corseté par le côté didactique. — Non, non. Maintenant... — D'abord, l'interprétation est excellente, voilà, pour les présents. Je trouve que Laurent, formidable. — Non, c'est bon. — Formidable. — Surtout dans un rôle différent pour lui. — Absolument. Et voilà, je trouve que vous avez encore franchi un panier. Je trouvais ça magnifique. — Alors maintenant, le film, à mon avis, avait deux objectifs, deux prétentions. Il fallait amuser et édifier. Alors sur le côté amusant, je trouve que le contrat est rempli à 100%. — C'est déjà pas mal. — Non, mais c'est drôle. De Maison est un salaud parfait. Sur le côté édifiant, moi, je reste sur ma fin pour une raison assez simple, c'est que... C'est là où la comparaison avec Michael Moore ne marche pas, c'est que Michael Moore, c'est des vrais documentaires. Donc quand il fait « Roger et moi », il traque les gens jusqu'à ce que le type craque lui-même et montre sa véritable nature. — On fait une ménerve tout autant, ce qu'on peut vous dire. — Oui, mais ça, c'est plutôt valable pour les derniers. Mais par exemple, Roger et moi, il attend que la vérité du type. Tandis que là, c'est écrit d'avance. Donc forcément, on tombe rapidement dans la caricature et on tombe sur des choses qu'on attendait. Parce qu'il est plus ou moins de maisons comme on s'imagine. — C'est normal que c'est messier. — Oui, voilà, c'est messier. Parce que voilà. Moi, je trouve que là, ça marche moins bien. Cela dit, on passe un excellent moment. Et je suis pas d'accord avec Zemmour. Il y a quand même une reconstitution de ce qu'est le capitalisme à haut niveau qui est pas... — Non, je trouve qu'il est trop modéré. — Oui, mais qui est pas connu de tout le monde. Je crois pas. — Non, qui est pas connu de tout le monde et qui est expliqué de manière, oui, très didactique, très simple et très digeste. — Oui, il y a plein de petites animations qui allègent tout ça. Alors qu'il faut le voir. — S'il faut résumer, on peut aller voir moi, milliard d'RG, maître du monde, parce que... Enfin, c'est pas moi, c'est lui. François-Ebdavier de Maison, parce que franchement, voilà, c'est intéressant. Ça vaut le coup et on s'amuse. Je trouve qu'au final, c'est plutôt positif. — C'est rare, c'est rare, les comédies qui font réfléchir, qui sont complètement inscrites dans leur époque. Et voilà, c'est rare. — C'est un film de Stéphane Kazanjian qui est déjà dans les bonnes salles de cinéma, on va dire. Un mot sur vos carrières... Un mot sur vos carrières personnelles et parfois communes, puisque c'est vrai que vous l'avez vu déjà, non seulement à l'affiche, mais même dans une scène commune très drôle. En plus, dans L'Amour, c'est mieux à deux, film où les têtes d'affiche, on va dire, étaient Manu Payet, Clovis, Cornillac. Mais c'était en même temps un film choral parce que tous les seconds rôles ou tous les autres rôles étaient très, très payants et très porteurs. C'était le cas pour vous, Laurence. C'est ce qui vous a apporté ce film-là ou les deux sont arrivés en même temps ? — Euh... Non, enfin, je sais pas. Ça m'a fait connaître de pas mal de directeurs de casting et de réalisateurs, oui, c'est sûr. — En tout cas, tous les deux, vous vous êtes retrouvés à l'affiche d'un film qui a vraiment cartonné parce que L'Amour, c'est mieux à deux. Ça a été un gros succès. Vous, ça a été une très bonne année pour vous l'année passée parce qu'il y a eu aussi les petits mouchoirs avec un rôle intéressant et agaçant aussi parfois, d'ailleurs. — Oui, un peu un boulet aussi. — On vous donne souvent des rôles de type agaçant. — Euh... Oui, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. — Comment ça se fait, ça ? — Je sais pas. Je suis peut-être trop propre sur moi. Du coup, je sais pas. — Vous étiez... Enfin, en même temps, dans les petits mouchoirs, c'est vrai que vous étiez un de ceux pour qui l'histoire se terminait pas trop mal. — Euh... C'est terminement pour tout le monde. — De toute façon, pour tout le monde. — Mais au moins, moi, je récupère ma chérie. — Oui, c'est déjà ça. En tout cas, c'est vrai qu'on fait appel à vous de plus en plus souvent pour le cinéma aujourd'hui. Vous, c'est grâce à votre One Man Show, vous pouvez dire ça ? — Euh... Oui, oui. Oui. Ça a débloqué beaucoup de choses, oui. — Et vous allez le reprendre, justement, ce One Man, comme son nom l'indique, au Théâtre des Maturins, pour 30 représentations exceptionnelles. Vous en aviez besoin, c'était... — Oui, j'avais envie. Je l'ai arrêté pendant un an parce que je tournais. Donc j'étais très content de tourner, mais pas de l'arrêter, justement. Et là, voilà, j'avais l'occasion de refaire une petite série. Il y a pas mal de gens qui connaissaient pas forcément avant qui avaient envie de le voir et d'autres qui avaient envie de le revoir, donc voilà. — Vous l'avez regardé au Molière ? Vous l'avez regardé ? — Ah oui, j'ai adoré. C'était super. — C'est vrai que ça a été un très bon MC, comme on dit maintenant dans le milieu du rap, un maître de cérémonie. Quelques extraits des Molières. — J'aimerais profiter du magnifique décor antique de Jean-Marc Stellé créé spécialement pour nous et de votre présence pour réaliser un vieux rêve d'acteur. C'est de jouer Bérénice avec vous. — Eh bien, Titus, que viens-tu faire ? Bérénice t'attend. Où viens-tu, tes Mérères ? — Oui, c'est une idée de Didier Long. Il s'est dit, tiens, pour le Molière des costumes, on va faire des cendres. Des costumes ! — Tout le monde n'est pas Peter Brook. — Vous en avez profité, ce soir-là. — Oui, il y avait ce élément. Vous avez enlevé Guillaume, on s'est embrassés aussi. — En tout cas, ça ne peut que donner envie à ceux qui nous regardent d'aller voir votre spectacle qu'on avait vu à l'époque au Palais des Glaces et qui se jouera donc pour 30 dernières fois, sauf prolongation, qui sait, au Théâtre des Maturins. Vous êtes l'un et l'autre une actrice et un acteur qui montent, comme on dit en ce moment. On vous voit de plus en plus l'un et l'autre et dans des films qui marchent. Tant mieux. Bravo et bonne continuance. — Merci beaucoup. — Merci, Laurence Armé. — Merci.